petit problème a priori comme je savais que j'allais pas partir pendant deux ou trois semaines et à cause du grand froid et bien je vais vider la cuve d'eau propre j'avais même fait souffler de l'air vraiment pour qu'il ne reste plus d'eau à l'intérieur j'ai re rempli la cuve et l'eau ne coule pas donc je suis un peu inquiet donc on va regarder ça de plus près je vais vous montrer où se trouve la cuve d'eau propre ici c'est la partie arrière avec la table et ici deux sièges passagers on ouvre ici on monte ce siège et voilà la cuve là j'entends de l'eau j'entends à l'arrière je sais pas un compresseur ou pompe aussi l'eau chaude et ici il m'indique qu'il n'y a pas d'eau dans le réservoir et c'est bizarre pourtant j'entends l'eau couler et ici dans l'évier à part ces quelques gouttes qui viennent de tomber de couler et bah rien du tout le lavabo pareil eau chaude eau froide rien la chasse d'eau que je devrais ouvrir chaise d'eau pas d'eau qui coule je laisse tomber les toilettes j'ai lu et relu le mode d'emploi il n'y a pas d'instruction à ce sujet sauf que le boiler laisse couler l'eau à partir de je crois 3 degrés et qu'il faut arriver à 7 degrés pour qu'il soit en route mais j'ai fait le tour du fourgon et je n'ai pas vu d'eau couler vers l'extérieur donc j'entends de l'eau qui coule mais je ne sais pas où elle coule et en tout cas elle ne coule pas dans mes robinets donc je suis un peu inquérosement j'ai deux bidons en réserve de 20 litres j'ai 40 litres ce qui pourrait me suffire et ce qui m'inquiète surtout c'est ça il m'indique ici se voyant qu'il n'y a pas d'eau je vous montre aussi ce que j'ai fait pour vidéo c'est simple j'ai ouvert tous les robinets et ensuite vous avez le tuyau ici où circule l'eau il suffit de l'enlever et avec un compresseur bien de mettre de l'air dedans et puis comme ça il reste plus une goutte dans le circuit en théorie il faudra aussi en si on arrête complètement chauffage à vider le boiler mais qui normalement à une sécurité et qui vit de l'eau tout seul donc là j'entends là que la pompe fonctionne j'entends qu'il ya de l'eau là dedans mais je ne sais pas où elle va j'ai remis de l'eau dans le réservoir et voilà ce qui se passe elle coule par là elle coupe par la soupape du boiler que je vais m'empresser c'est une soupape de sécurité à cause du gel et qu'il aurait fallu donc je m'empresse d'arrêter le ça en fait il fallait manuellement je pense que la dessin la température autour du boiler a dû descendre en dessous de 3 degrés ce qui veut dire que les 100 litres d'eau que je me suis embêté à mettre avec mes bidons hier sont partis sur la route et bien qu'est ce qu'on me dit dans ce manuel c'est que maintenant il faut manuellement refermer cette soupape de sécurité pour que l'eau ne coule plus et autrement dit il me reste 50 litres d'eau ce qui devrait largement suffire quand même on va essayer de faire ça je l'ai jamais fait donc on va voir où ça se trouve après la photo que voilà il se trouve tout en bas à côté de la batterie et voilà ce que moi j'ai tout en bas j'ai du bordel donc il va falloir que je vide tout ça que je fasse de la place voilà quoi ressemble mon coffre d'ailleurs en ce moment oui que le vélo grâce au lit qui est haut le vélo tient debout tout seul là-bas à droite c'est le gpl donc je vais vider mes caisses j'ai enlevé mes caisses et puis on va essayer d'accéder à cette fameuse soupape pour trouver le bon bouton pour la remettre en route au travail voilà où tout cela se trouve là c'est la batterie est juste à côté il y a le bouton m qui est dessiné comme m ici sur ce petit dessin et on va voir si ça marche donc me voilà de retour dans le fourgon j'allume ça et j'entends de l'eau et on va retourner vite voir si ça ne coule plus si je vais pouvoir remplir avec ces deux bidons qui me reste apparemment il ya plein qui coule donc je remplir et on va voir ce qui est ce qui se passe je viens de devider un premier bidon de 20 litres dans le réservoir principal apparemment il ya plus l'eau qui coule à l'extérieur à l'intérieur et à l'intérieur ça coule donc ça remarche ouf le problème de l'eau est résolu grâce à cet ingénieux système me suis arrêté dans cette station service pour faire mon plein de la déblo et j'ai demandé tout simplement vers au personnel si je pouvais utiliser les toilettes et remplir mes deux bidons qui sont là et j'ai rempli avec ça et ça a très bien marché